Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y avait deux médecins dans la maison ou trois médecins dans la maison et encore il y avait des infirmières, il y avait pas forcément des soignants, c'était des dames du calvaire. Il y a eu une médicalisation progressive et entre guillemets malgré cette médicalisation, toutes les choses importantes ont été maintenues, ont été gardées, ont été conservées. Et c'est là où aujourd'hui, si on regarde demain et après-demain, on se dit quel est tout ce socle qui a traversé les siècles, qui fait qu'aujourd'hui on en est là et quel est de ce socle qu'est-ce qu'il faut garder pour continuer et à être dans 50 ans encore référence mais en ayant changé parce que le monde change. Donc je trouve que cette adaptation au monde me paraît à la fois remarquable et à la fois éclairée par ce maintien des choses importantes. Et c'est là où moi je me suis beaucoup retrouvé et c'est là où je me suis retrouvé dans la médecine vers laquelle j'avais envie d'aller quand j'ai commencé mes études de médecine. Une médecine tournée vers l'homme, l'homme-femme est attentif à l'homme, pas seulement à sa maladie, à l'homme.